bonjour c'est Grifax, je vous fais cette petite vidéo de coliseum après avoir passé beaucoup d'heures à faire le montage sur la vidéo de forge de magie j'ai beaucoup galéré j'ai eu plein de problèmes techniques j'espère vraiment que ça va vous plaire mais bon voilà j'ai passé du coup bonne partie de la fin de journée dessus et là il est très tard moi je vous fais cette vidéo de coliseum mais voilà j'aime bien avoir mon colis du jour quand même et j'aurais été triste de ne pas faire un colis de la journée voilà voilà pourquoi j'en ai lancé un voilà les conditions dans lesquelles je le fais j'espère que ça va bien se passer tout de même alors on a en face un sacri un nenni un le ginac ça va être compliqué comme composition ça bon on va on va faire au mieux alors je vais partir directement sur un stimulant sur logis bien sûr je vais me placer pour venir faire un petit télé frag hop je continue à essayer de prendre le xalor en main tranquillement à mon rythme j'ai toujours beaucoup de vos conseils qui m'aident bien je vous en remercie c'est que c'est vraiment sympa ça me je pense que je vais beaucoup gagner de temps grâce à toutes et tous les commentaires constructifs que je peux avoir à ce niveau là alors bon en face on a un nojinnac qui doit être en bouclier d'iglisael qui est pratiquement le meilleur bouclier pour un nojinnac concrètement qui nous pose un doppel ouji le sacri ça va être compliqué de gérer l'héros en face il va avoir une capacité entre l'unique qui débuffe l'érosion et le sacrier qui peut sacrifier c'est ça va être très très chaud je pense que je vais quand même tenter de partir sur l'unni c'est belle qu'on pour en face je crois que j'ai jamais joué contre cette compo ou du moins ça fait longtemps que je n'ai pas joué contre ça ça va être vraiment sympa alors hop on est parti là dessus j'ai ramené le cadran par là hop et on va faire comme ça boum bon ça servait à rien tout ça mais c'était stylé j'ai bien aimé est-ce qu'on met un contre direct on va mettre un contre je pense pas qu'un fou soit spécialement utile pour le moment hop voilà c'est bien chercher le petit boost pa donc les premiers tours du excel j'ai eu des conseils dessus je sais que ce que je fais c'est loin d'être optimale pour l'instant il faudrait que il faudrait que je prenne le temps de regarder ça alors ce que j'ai il faut que je baisse la timeline sinon on ne va pas voir avec la caméra normalement si j'ai bien compris comment ça marche hop ok donc là on devrait être pas trop mal là est ce que je peux directement aller placer ma petite cible sur les niches oui je peux le faire bah je pense que je vais pas me gêner hop est ce que je règle direct je vais rush je vais rush parce que de toute façon c'est très probable que ça crie il vienne me ramener quelqu'un donc je prie je vais y aller je perds pas mon temps hop en espérant que les lignes soit pas trop à distance et qu'ils puissent quand même arriver dans la mêlée relativement vite ok ça crie en fpa sacrifice direct le sacrifice ok donc c'est intéressant que je lui ai fait lâcher dès le premier tour il met un malus de fuite bon pour l'instant les dégâts sont à peu près gérables voire même sont très faibles mais il place son jeu il s'en connaissent pour la suite du combat c'est surtout logique n'a qu'un après qui va qui va me faire beaucoup de dégâts et qui va placer l'érosion mais bon c'est normal ça fait partie du truc je vais essayer de m'en approcher le plus vite possible alors qu'est ce que je peux faire moi là pour l'instant je suis un petit peu bloqué quand même est ce qu'on voit je vais plutôt péter les invoques je pense que c'est le plus rentable hop qu'est ce qu'il pourrait le terminer éventuellement on va partir là dessus et on va mettre un petit mot de régénération sur l'oxel ça pourra peut-être plus servir des fois qu'ils partent sur un focus de l'or tout à l'heure j'aimerais bien qu'on d'opelle termine son son voilà parfait le d'opelle et n'y a terminé d'opelle sacré ça c'est pas mal avec le gzl alors il faut que je réfléchisse en avance avec le gzl qu'est ce que je peux faire alors là malheureusement il ya beaucoup d'invocations qui vont bouger et je vais pas forcément pouvoir venir générer les télés frac que j'aurais voulu donc là il a placé l'érosion bien sûr moi j'ai pris des dégâts déjà assez conséquent le gynac il n'a pas tant de points de vie et il s'est mangé le contre à fond là donc intéressant à ce niveau là mais malheureusement ça risque de ne pas être suffisant alors si je louche pas tu peux faire un truc sympa là ok ça va pas du tout être optimale mais ce sera toujours mieux que de rien faire comme j'ai commencé à en avoir l'habitude on va partir là dessus on va se faire une momif j'aime pas mettre la momie parce que j'ai l'impression que c'est un peu la manière de générer des télés frac de ceux qui savent pas jouer excel quoi mais bon tant pis on va devoir s'en contenter pour l'instant et on parle là dessus avec pas mal de retrait et malheureusement je peux pas venir choper la ligne de vue sur le gynac donc on va y aller à nouveau sur du retrait sur le sacré et moi alors j'aime bien revenir j'aime bien revenir dans la zone du cadran pour prendre le bouspé avec un rebobinage c'est peut-être pas très intelligent pour autant bah dites moi si vous trouvez que c'est que c'est mal joué et dites moi surtout ce que vous me proposez de mieux je suis preneur des conseils alors ok donc là on a un retrait qui passe de manière assez salée concrètement moins quatre sur les deux persos là ça me plaît pas du tout alors l'enni qui a l'air d'avoir un bon retrait en revanche il a que 39 d'esquive donc je vais pouvoir a priori partir sur pas mal de retrait sur l'île alors j'aurais j'aurais bien aimé le débuff en fait l'enni j'aurais mieux fait de trouver un moyen de revenir vers lui le sacré hier me tac les pas tant que ça on a vu que c'était pas très malin tout ça bon dans le doute on va quand même nous partir là dessus on va y aller comme ça je pense hop moi je vais tranquillement venir stack mes carcasses et ce tout ce genre de truc là j'ai mal joué j'ai mal joué j'aurais mieux fait de faire ça avant en fait j'aurais mieux fait de me mettre le boost en puissance avant j'avais pas vraiment prévu de faire ça bon c'est pas grave je vais y aller j'ai fuir par ici l'air de rien avec un sacrifice de poser le sacré hier il peut vite se retrouver en difficulté mais bon là je n'ai pas érodé c'était pas évident pour moi de l'éroder donc je pouvais pas tellement faire autrement enfin aussi j'aurais pu j'aurais pu faire mieux là honnêtement c'était pas très mal parce que comment j'ai joué bon c'est pas grave je suis fatigué aussi donc je fais ce que je peux qui est attirance double bain de sambre jusque là c'est logique et il me a ça ça m'embête à y bien joué de sa part il m'empêche de venir chercher le déboeuf l'épée volante qui va peut-être venir m'embêter normalement elle me tacle tout de même ça c'est pas très pratique ah j'avais pas vu que je pouvais pas bouger comme ça j'ai plus de pa en plus on va venir chercher un peu de retrait sur logis malheureusement j'ai pas tellement mieux à faire oh voilà un moins quatre partout on y quitte un il a même tout à l'heure bon c'est pas mal là pour le coup c'est pas mal du tout le mot éclatant qui vient c'est moi il a tué mon roquet c'était le bien qu'il vient de tuer là le doppel bah on la sale bête j'ai pas kiffé ça bon admettons comment je vais pouvoir faire moi de mon côté alors j'avais dit débat fini est ce que c'est toujours utile là sachant qu'ils perdent le sac il soit je vais quand même venir chercher un débat fini je pense alors vite vite là on réfléchit on réfléchit où est ce que je peux venir chercher de la mobilité je vais encore faire d'impulsants bon ben on va partir là dessus du coup c'est mauvais tout ça c'est mauvais mais bon on fait ce qu'on peut bon c'est tout de même un minimum intéressant dans la mesure où je viens placer du retrait sur son érodeur mais malheureusement ça risque de pas être suffisant tout ça bon on dit je pense que je vais devoir éroder le sacré quand même parce que sinon ça sert vraiment rien que je tape j'aurais fallu que je débuffe les nids bon je l'ai pas fait j'ai pas su j'ai été con enfin voilà tout simplement je maîtrise pas c'est le gzell et le dos entre le temps de réflexion pour moi il est un peu trop court c'est pas évident bon moi je me suis toujours pas fait débuff mon héros alors ça c'est horrible aussi ce qui nous fait les nids là ouais bon il cherchait du soin moi je crois que tu viens faire cogner j'ai plus le contre en plus un mot de prévis de fait sur lui d'accord est ce que je me transforme ça peut être un bon plan que je me transforme éventuellement pour pouvoir courir est ce que ça sera suffisant je suis pas sûr je suis franchement pas sûr allez je me transforme et c'est peut-être une bêtise mais bon du coup je vais repasser sur le sacré un tant pis hop on va y aller comme ça j'aurais mieux fait d'y aller dès le début sur le sacré en fait concrètement là c'était pas top c'était vraiment pas top moi je suis toujours grudé j'ai pas du tout pu me débuff pourtant j'ai un et un xylor qui est là pour placer mais je n'ai pas su gérer mon placement correctement j'aurais éventuellement pu ramener le gynac en fait ça aurait été intelligent de faire ça bon bah voilà tant pis pour moi alors il vient chercher à nouveau bon là de toute façon j'ai plus vraiment de débuff j'ai plus vraiment d'intérêt à aller débuff quoi que ce soit bon moi ça ça me dérange pas tant que ça dans la mesure où je peux échanger de place avec le xylor hop est-ce qu'on vient chercher le soir en zone et toute cette histoire ou pas là bon déjà je peux mettre ça un peu de retrait éventuellement ça peut toujours être utile ok c'était pas fou c'était vraiment pas fou je peux y aller là dessus et là dessus vraiment là c'est c'est très très limite à ce que je place focus sacré à mon avis je vais jamais m'en sortir j'aurais j'aurais vraiment dû y aller peut-être sur l'ennemi braille le focus là que je n'arrive pas à me décider j'arrive pas le placer correctement et ça ça va clairement mettre au fond ça va clairement mettre au fond j'aimerais bien pouvoir à nouveau avoir un contre malheureusement il ya quand même cinq tours d'intervalle de relance pardon c'est pas évident c'est pas évident il me remis il m'a remis à 40% des rôles avec le xl qu'est ce que je vais pouvoir faire ok là en revanche là je peux aller chercher un truc sympathique la pop boom et je pense que je vais partir sur du gros retrait sur l'ennemi voilà là il est quand même bien embêté je peux en mettre également un sur le sacri comme ça si je le fais une gélire il arrive où lui ah ouais bon trop tard malheureusement j'aurais pas le temps d'exploiter ça donc on va en rester là à quoi que je peux faire ça tu peux faire ça et du coup une petite maîtrise et l'ennemi se retrouve à 3 pa donc a priori bien embêté et j'ai une synchro moi qui commence à être assez menaçante là est ce que je vais arriver à la placer quelque part j'en doute j'en doute un petit peu malheureusement alors qu'est ce qui nous fait ouais voilà il est un peu bloqué quand même 4 pa il peut venir chercher à moi déroutant il a plus son mot de silence il a l'air de d'hésiter un petit peu et ce sera finalement un déroutant sur l'excelor pourquoi pas le sacré qui est toujours sous des rebades mais du coup bon moi je vais à nouveau changer de focus et repartir sur l'ennemi mais très mauvais de faire ça c'est vraiment pas du tout malin et bon voilà malheureusement je fais ce que je peux en plus ça je me suis pas placé comme il aurait fallu que je fasse c'est pas grave c'est pas grave on fait ce qu'on peut hop je vais rester ici pour prendre le petit bouclier mais j'ai pris déjà beaucoup trop d'érosion tout ce que je pourrais éventuellement faire c'est essayer d'exploiter l'héros sur un mode reconstitution mais on a pour l'instant c'est pas suffisant on est à priori à 650 sur les lits même s'il faut savoir que les les affichages sont souvent buggé ce qu'il va venir tacler je suis sûr qu'il va venir tacler ah il vient ici d'accord 5 pa qu'est ce qu'il nous fait tout ça pour que le gynac puisse y aller dessus d'accord ensuite bon ça se défend c'est pas bête c'est pas bête moi je vais pouvoir me débuffe l'érosion qui m'a mise quoi que de toute façon il va me la remettre est-ce que c'est utile de débuffe quelque chose là je suis franchement pas sûr je suis tacler en plus c'est pas évident ça crie qui est toujours érodé bon ça c'est quand même une bonne nouvelle son épée ce serait bien d'arriver à la tomber un jour malheureusement ça a pas l'air bien parti pour voilà bon je fais je fais ça c'est pas fou fou je vais me décaler avec les lignes dans l'espoir de gagner un tout petit peu de mobilité par la suite mais là c'est vraiment mauvais ce que je fais pour l'instant je trouve ma gestion du combat il ya un petit peu désastreuse est-ce que je peux aller chercher une synchro quelque part malheureusement la manière dont elle est placée ça m'arrange pas tellement à quoi que quoi que je dis ça mais j'ai un déni à les chocer là au moins ouh là y'a un truc à faire là on va non il m'embête à venir là oh là 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 pas sympa ça pas sympa mais bon bien joué à rien à dire mais c'est ça m'embête énormément ça m'embête énormément bon moi je vais placer mon cadran ici du coup on gina qui s'est déjà fait énormément érodé et on va tout simplement venir chercher les petites et les frags un petit peu là où on peut en fait hop 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 en espérant que ça passe un peu ok bon on va dire c'est à peu près acceptable et je vais rester ici avec mon zelor que je trouve plutôt bien et là voilà mon gars il ya le cadran qui vient à placer les boosts et le râle ça c'est plutôt chouette le gina qui s'est fait énormément râle là pour le coup ça c'est pas mal et alors mon seul espoir serait éventuellement de d'arriver à placer une synchro malheureusement là on est on est trop éloigné là je prends des gros dégâts je prends des beaucoup trop gros dégâts là c'est compliqué à la gestion de il m'a placé encore énormément de retraite je prends moins 5 mais sérieusement sérieusement le moins 5 je suis censé avoir des esquives quand même j'ai quatre mois d'esquive il a l'air d'avoir un sacré retrait en face un pas mal pas mal du tout vraiment impressionnant bon moi du coup je vais venir chercher encore un petit peu de dégâts ici c'est très léger malheureusement décalé comme ça j'essaie de j'essaie de rapprocher un peu comme je peux le ma team de la synchro mais bon malheureusement c'est compliqué son épée volante j'ai l'impression que je suis incapable de la tuer j'ai tellement pas de dégâts en fait je pense que mon mode là il va falloir que je réfléchisse à changer un petit peu quelque chose parce que je tape rien du tout quoi je tape tout simplement rien du tout il a récupéré des pa en face m'arrange pas ça est ce qu'il a fait sacrifice et il l'a fait ok sur l'ennemi on va pour changer des gros dégâts qui tombe sur le gila mais j'étais en train de dire que j'arrivais pas à tomber son épée volante m'en remet une ça c'est quand même pas cool bon je lâche du coup je suis un peu en panique là je vois pas trop comment je vais pouvoir ressortir malheureusement le gina qu'en plus c'est même plus stimulé venir chercher un tout petit peu de dégâts comme ça mais bon tout ça c'est pas très intéressant malheureusement je peux venir chercher chercher ça comme ça et là le fracassant et venir un tout petit peu embêté logis mais bon j'ai pas je pense pas que je l'embête beaucoup en faisant ça est ce que j'ai un moyen d'aller chercher moi ma synchro la hausse j'arrive à la si j'arrive à la faire péter vu comment elle est grosse là ça peut être très intéressant malheureusement je les place est un peu comme une merde tous les coups il va me remettre en pesanteur voilà il a bien raison mais il a franchement bien raison ce qu'il fait il reste 3 pa et il me fait un pelage protecteur d'accord bon ça ça devrait aller à peu près on va dire est-ce que je vais chercher un db sur les niveaux à oui je vais faire ça bon alors là du coup je peux faire est ce qu'un rollback c'est intéressant un rollback c'est pas mal c'est pas mal parce que ça me permet de faire du coup le débuff ici et bon bah ça me met au fond mais je vais quand même venir mettre la synchro parce que j'arriverai jamais à la placer en face et ça va juste me bouffer dpa dans tous les sens je pense on va venir chercher à nouveau le débuff ici très important le contre le contre et mettre une fuite comme ça voilà bon c'est tout ça c'est très c'est très limite 1 c'est très mauvais et ni 12 pa ok il a ici un petit peu embêté mais malheureusement pas du tout assez pour que je puisse lui faire quelque chose j'ai fait j'ai tellement été bête de disperser mon focus sur cette perso là pas évident tout ça il a l'air de jouer apparemment fou l'intel lenny compo vraiment intéressante aussi là que pour le coup bon je testerai peut-être un j'ai un sac cri aussi de toute façon j'ai toutes les classes donc concrètement je peux tester ce que je veux mais ça me paraît est ce que c'est pire que ce que je joue je sais pas je sais pas il faudrait voir ce que ça donne ma team avec une bonne maîtrise du xélor que je n'ai pas pour l'instant je pense que c'est surtout ça qui fait la différence hop on est parti là dessus on est recherché l'érosion ici du coup l'enni il s'était débuff donc je vais lui remettre c'est moi qui l'avait des boeufs je suis bête puis je vais rester là pour prendre l'émeraude on va faire ce qu'on peut ce serait bien que j'arrive si j'arrive à placer un mode recours sur l'eugenia qui a peut-être moyen de faire un truc mais bon on est quand même très limite là mais quand même très limité la mobilité que ça ce truc un petit peu exaspérant tout de même ok ok mais encore où est-ce qu'il va maintenant il fait pas grand chose de s'écrire concrètement à part la douleur partagée là puis le transfert de vie c'est vraiment un soutien mais c'est un soutien qui peut quand même envoyer des gros dégâts de temps en temps c'est pas mal un tapis son épée est volante là c'est insupportable ce truc c'est complètement insupportable moi moi je peux pas faire grand chose à nouveau je suis bien bloqué même pas taper les nids moi je pourrais me décaler et sauter mais à quoi bon j'ai envie de dire ouais si je vais quand même faire ça hop histoire allez bah oui il était en pesanteur putain bravo bravo à moi minable franchement minable bon bah j'y crois plus trop malheureusement qu'est ce qu'il va nous faire en face la logique bah il va me défoncer il va me il va continuer à me taper est ce que je peux moi faire quelque chose sur l'ennemi là toujours pas toujours pas bon la tétarie qui me met en pls ça c'est pas nouveau en fait je pense que j'ai pas assez de retrait sur l'oxel c'est peut-être ça qui m'embête quoi que je sais pas s'il faudrait tester qu'est ce que je peux faire là je peux plus rien faire les nids je peux le ramener un tout petit peu mais même ça ce sera pas très ça va pas on est très loin quoi il est érodé là toujours avec 40% mais bon ah pour une fois que j'avais anticipé un truc ok donc là c'est pas mal par contre avec une gélure je le ramène là je peux venir chercher ça moi je fais il faut que je parte sur des dégâts là sinon j'arriverai jamais à rien faire hop la gélure et on va venir chercher j'ai encore une gélure ça le ramène où là-haut ouais non je préfère qu'il reste ici donc on va venir chercher un ralentissement et moi je vais venir ici ok il ya encore le cadran là qui va faire son petit taf ça c'est pas mal bon ok là j'ai peut-être un tout petit peu d'espoir 1400 points de vie dessus le soin qui prend c'est pas gérable en fait alors ce qui est bien c'est qu'il ya le contre qui le met un petit peu au fond qui va par là le sacré va peut-être pouvoir à nouveau sacrifié ça ça me plaît pas des masses un est ce que je vais pouvoir leur choper bon moi avec mon agenda que je suis quand même sacrément solide heureusement mais c'est pas suffisant je pense on va quand même continuer à taper alors bon là il va prendre pas mal de dégâts ok alors on est sur du 1500 est ce que le sacrifice est ce qu'il a le cooldown pour le sacrifice le petit s'écriture là j'espère que non mais j'ai peur que oui concrètement et ou alors est ce qu'il va venir me bloquer ah oui il est intaclable en plus faut s'est vraiment pété comme truc ça non ça il faut pas que je disais que les machins sont pétés rien n'est pété c'est juste très puissant voilà ça on peut des frais on me fait des reproches dans les commentaires c'est juste très balèze sa crieur c'est une classe très puissante alors qu'est ce qu'il va pouvoir faire ok il apparemment il a changé d'avis je suis vraiment déçu un pour le gros fait le mot d'envol tout à l'heure ça aurait pu vraiment changer beaucoup de choses là si j'avais pu placer un mode reconstitution que concrètement ça n'aurait pas du tout il avait été la même un bon moi je cherchais du retrait pa ici ok ça passe pas du tout du retrait mais j'ai pas grand chose à faire d'autres que du retrait en fait donc je tente un peu ce que je peux puis je vais en mettre un sur logis voilà quoi je n'ai pas tellement d'autres choses à faire tu peux rester moi je vais venir par ici mais bon de toute façon je tacle pas du tout le sacré qui est quand même un tout petit peu à mocher là alors est-ce que je peux placer un kill sur le sur son nid comment je pourrais placer un kill tu peux légumiser et en essayant de taper un peu et dans l'espoir que le gynac puisse terminer derrière c'est un peu tout ce que je peux faire malheureusement là il va mettre en pesanteur à tous les coups si je fais un rôle bac ça le ramène au léni ok ça le ramène vers moi ça c'est vraiment bien ok donc le pelé d'apesanteur est placé il lui reste 6 pa ce qu'il va nous faire on continue à me taper oui la raison la raison 143 tacle et une tacle pas c'est bizarre ça ou alors c'est un bug qu'est ce qui se passe là maintenant je pense qu'il me tacle bien oui d'accord du coup alors moi je peux partir là dessus hop et là le petit téni il ya moyen qu'il soit dans le mal quand même hein et merde merde il aurait fallu je met le coup de montage bordel ce que je peux faire si je lui fais un truc qui vient là ok je peux faire ça avec une libé et le coup de montage ici mais malheureusement ça ne terminera pas et que je veux dire ici quand même dans l'espoir qu'il était un vrai qui vient de taper dans les 19 points de vie si j'avais mieux joué concrètement je suis sûr que j'aurais pu terminer 99 coin là il va placer un mot de recos certainement ou voici reco quand même le sacré qui va pouvoir peut-être sacrifié derrière très très mal joué de ma part à nouveau malheureusement c'est lors que je ne maîtrise pas j'ai été vraiment bête ok du retrait pa à nouveau un pour changer je ne terminerai pas moi j'aimerais pas pouvoir le terminer je peux quand même un petit peu le rush est ce que je fais ça ça c'est qu'à watt m'embête bien bien placé pour le coup je vais y aller j'ai pas tellement le choix hop et on va continuer sur la même voie à ça fera l'annoncer ça passe pas on est on n'est pas très loin mais ça passe pas malheureusement je vais rester ici sa crière sa crière qui peuvent dire est-ce qu'il vient chercher un sacrifice à quoi que s'il vient chercher le sacrifice ça peut peut-être me donner l'occasion de tuer pratiquement les deux quoi mais il vient forcément recherché ici bon il ya le xale qui va jouer le xale qui va pouvoir soit des boeufs soit éventuellement partir sur du dommage de pousser c'est chaud 1 là c'est vraiment très limite c'est intéressant parce qu'on a des compos similaires il ya juste un perso qui change moi j'ai le xale il a le sacré mais franchement ça se vaut là pour le coup ça se voit carrément est ce que j'essaie de péter la cabotte ou pas je suis pas sûr que ce soit forcément très utile ça pourrait être utile si je pouvais placer un mot de recours derrière mais malheureusement j'ai pas du tout pouvoir on va partir on va y aller sur en dégâts sur le sacré 1 j'ai pas tellement mieux à faire et le sacré ouais moi qui prend rien j'ai cru qu'il avait des robots je me serais insulté ok ok bon je vais aller je vais venir ici ça sert pas à grand chose malheureusement le gynac tous les coups qui va lui placer des boucliers ou qui va le mettre un déplaçable je sais pas trop quoi en aboiement ça pourrait être intéressant d'en faire t'en mettre un dessus là à moins qu'ils cherchent à nouveau l'état apesanteur sur mon gzellor bon c'est bien joué de faire ça seulement ça lui prend quand même beaucoup de pa ok donc là on a apparemment un petit bug ah j'ai peut-être un moyen j'ai peut-être un moyen il faudrait en fait mais c'est dommage parce qu'on peut pas voir en fait tant qu'on n'a pas le moyen de mettre une gélure et comme il faudrait toujours ultra attentif au combat pour savoir exactement comment vont se comporter les déplacements j'aimerais bien savoir si je peux mettre une frappe de gzell sur la cabotte est ce que j'ai moyen de faire un truc derrière mais malheureusement je pense que ça va être compliqué du coup maintenant c'est compliqué là bon bah je vais partir en je vais essayer de taper un peu le sacré comme je peux y aller comme ça et on va venir rechercher je met une fuite sur l'unitien up et la momie sur le gzellor voilà tout simplement pour ce que le cadran là il est plutôt bien placé et ça fait un petit peu le taf dans la zone c'est pas mal bon son ami est bien bloqué ok son ami n'est pas du tout bloqué je retire ce que j'ai dit ce n'est pas c'est absolument pas suffisant et là je suis bien d'embêter moi avec mon gina que je peux pas trop bouger c'est que c'est compliqué du coup mon gzellor me bloquent pour les taper le sacré et son j'y me tacle c'est très embêtant ça est ce que ça vaut la peine que je me transforme ou pas ça pourrait presque valoir la peine concrètement là il faudrait juste que j'arrive à péter ça ok je peux faire ça hop 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 je peux mettre je mette l'étape roi sur le sacré je pense bon déjà je vais me transformer parce que là sinon ah non je sais ce que je peux faire je peux faire ça et une panique hop voilà ça me détacle ça me détacle ça c'est plutôt chouette je pense pas avoir assez de moche de pousser pour péter les nids ou ce que je vais faire c'est que je vais simplement venir taper comme ça et et je me suis chié parce que j'ai plus assez de carcasse mais je suis une sourate c'est incroyable ça c'est chiant c'est chiant à force je joue vraiment malin bon là je suis crevé je suis un peu saoulé mais ça n'excuse pas tout un bon qu'est ce qu'il nous fait ce sacré la douleur partager c'est assez osé ce qui termine le ginac je pense pas je pense pas et là s'il n'a pas de dérobades s'il n'a pas de dérobades il risque de sentir le mot de reconstitution de manière assez sévère est-ce qu'il est stimulé lui il est pas stimulé on est parti allez hop en espérant vraiment que là on a un truc sale qui sortent moins combien ok 2000 plus de 2000 bon c'est clairement pas mal là pour le coup venir chercher des dégâts comme ça j'essaie d'aller prendre les zones dans la mesure du possible pour exploiter au maximum le sacrifice qui a été placé dessus un mot de prêve tout simplement parce que le ginac il a été il est insoignable donc voilà je vais essayer de le maintenir en vie comme je peux c'est dit donc c'était intense et bah je pense que grâce à ce mot de reconstitution sur la zone avec le sacrifice je vais réussir à m'en sortir l'oxel devrait pouvoir terminer le sacré bon je attends les prix visualise les prix visualisation qui sont complètement buggé comme d'hab dès qu'un sacrifice un truc comme ça on sait plus du tout ce qui se passe le jeu est full bug peu frustrant un peu frustrant ok il va venir me mettre ici il met en pesanteur est ce que j'ai un moyen éventuellement de l'enlever malheureusement non si je suis ici là je ne bougerai pas à j'ai une idée par contre il est pas en pesanteur lui ok donc techniquement je peux faire ça normalement hop avec une libération et là on vient chercher tranquillement si je lui fais une libération s'écrit bien là haut ok je peux lui mettre un coup de vantage ça le termine ensuite si je fais un rollback ici ça me met les ok là c'est pas mal comme ça non en fait c'était mauvais hop et et bah dis donc je m'en sors et bah double kill avec l'oxelor alors que je sais pas le jouer improbable improbable bon bah voilà j'ai vraiment là c'était très close je m'en suis sorti je sais je sais même pas comment j'ai pu gagner comme quoi dès que j'ai d'abord une bonne étoile parce que là je suis le premier surpris bon alors on va même pas y aller à l'érosion je vais vraiment dire là j'y croyais pas je suis le premier surpris de ce qui se passe je pensais vraiment que j'allais me faire défoncer quand j'ai vu à quel point j'ai été mauvais sur le début du combat bon bah tant mieux tant mieux ma foi on est parti sur j'aurais pu mettre un lot of enfin concrètement ça aurait été plus intelligent j'aurais je vais même le faire maintenant un peu bête un peu débile de ma part hop pour changer j'ai envie de dire on va chercher les deux pouces si j'arrive à cliquer ce qu'elle est un mal parti hop bon on va peut-être s'en sortir quand même si j'arrive à ne pas tuer tout le monde avec mon xélor tellement je suis mauvais ça devrait peut-être le faire cette ouginac c'est pas mal c'est vraiment la compo je me demande vraiment qu'est ce qui est le plus balèze entre les nids ou j sacri ou et ni ou jx elle sachant que le sacré quand même comme c'est des persos qui sont vraiment solides il a une manière de temporiser l'érosion qui est vraiment très intéressante compo que je exploiterai que je testerai certainement et là on termine avec une petite gélure hop là bon eh ben je suis vraiment pas fier de la performance et pourtant je m'en sors bon c'était quand même intéressant ça nous a permis de voir une compo qui était extrêmement très forte en face moi je suis c'est quand même c'était quand même intéressant j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner moi je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera très bientôt pour d'autres combats à plus tout le monde d'autres combats à plus tout le monde Sous-titrage FR ?